Je suis Aurélien Dubuisson, je suis doctorant au CHSP, au Centre d'Histoire de Sciences Po, et je suis actuellement enseignant à l'Université de Lille. Mon premier ouvrage, Action Directe, les premières années, vient d'être publié aux éditions Libertalia. Lorsque je vais commencer à m'intéresser à Action Directe, j'ai remarqué que les deux seuls faits qui revenaient de façon assez récurrente étaient les exécutions de René Audran et de Georges Bess, respectivement, en 1985 et 1986. Sauf que le premier attentat que revendique à Action Directe date de 1979, avec le mitraillage du CNPF. Je me suis interrogé sur ces années qui n'étaient absolument pas traitées dans la presse. Généralement, Action Directe, on réduit ça à 4 personnes, c'est-à-dire au dernier carré de tête qui s'est fait interpeller en 1987, Jean-Marc Rouilland, Joël Aubron, Nathalie Ménigon et Georges Cipriani. Sauf qu'Action Directe, en tout cas sur les premières années, donc 1977 jusqu'à 1982, on retrouve beaucoup plus de militants que ces 4 militants un peu charismatiques. Le fait de centrer les choses sur deux assassinats et des arrestations en 1987, ça invisibilise d'une part l'ensemble des militants d'Action Directe, qui, j'insiste, n'étaient pas mille ou deux mille, mais étaient tout au plus une centaine. Ça peut invisibiliser cette préhistoire d'Action Directe, mais aussi l'histoire plus largement du mouvement autonome et d'une partie de l'histoire de la presse 68 en France. Effectivement, on est dans une période de déclin de l'extrême gauche, avec la dissolution des deux organisations les plus influentes de l'après 68, la gauche prolétarienne et la Ligue communiste en 1973, et avec un mouvement autonome qui, en 1977, est à son apogée. En 1977, certaines assemblées générales, certaines mobilisations, rassemblent, selon les témoignages, plusieurs milliers d'autonomes. Ça va de mille à deux mille autonomes. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a des personnes qui, effectivement, considèrent qu'il y a une force qui pourrait être exploitée à des fins militantes, et c'est dans ce sens-là que certains militants qui vont créer Action Directe, certains des fondateurs d'Action Directe, vont essayer de coordonner cette autonomie qui est à l'époque très puissante. J'ai aussi voulu donner la parole, à travers les entretiens qu'on retrouve dans l'ouvrage, à ces militants qui n'ont pas forcément une même vision de l'histoire, de cette histoire, qui n'appréhende pas de la même manière l'histoire d'Action Directe. Cet ouvrage, je pense qu'il a deux objectifs. C'est d'une part rompre avec les visions fantasmatiques qu'on peut se faire en France d'Action Directe, et d'autre part, il s'agit aussi de donner la parole à des militants qui, d'habitude, restent dans l'ombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !